Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos Relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Eric. Il nous partagera, en toute vulnérabilité, une partie de son parcours d'acteur. Il nous invitera au lâcher prise et à prendre la main de l'enfant de 5 ans qu'il y a à l'intérieur de nous. Son parcours nous montrera combien développer nos sens connectés à l'ici et maintenant peut être salvateur. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 29. Bonjour Eric ! Bonjour Virginie, comment vas-tu ? Eh bien, j'allais te poser la même question. Moi, je vais très bien. Je suis ravie et très honorée de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast où on va parler de plein de choses, des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations à la vie, à l'environnement. J'ai très hâte de découvrir tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Merci de ta confiance déjà dans un premier temps. Et puis, est-ce que tu peux déjà tout de suite nous dire qui tu es ? Oui, avec plaisir Virginie. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Écoute, c'est extraordinaire d'être présent sur ta série podcast. Alors, je suis Eric Benton. Je suis un éternel enfant dans l'âme et dans le cœur. Je dirais que j'ai toujours tenu la main de cet enfant de 5 ans à l'intérieur de moi, Égyptien Mordicus. Je suis quelqu'un qui vient de la campagne. Alors, je dirais que j'ai vécu la majeure partie de mon enfance à la campagne. Ensuite, j'ai été catapulté, malgré moi, à la ville. Alors, j'ai ensuite côtoyé les deux mondes, le monde de la ville, le monde de la campagne, c'est-à-dire au Québec, à Montréal et à la campagne, sur le bord d'une petite rivière, sur une petite île déserte que mon père, en fait, a construite. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai créé mon monde imaginaire. Alors, j'ai eu la chance de développer le côté créatif à travers la construction de petites cabanes dans la forêt, pêche de crabes, de grenouilles, de poissons avec la famille, les cousins et tout. Et puis, spectacle pour animer la galerie alors que la famille nous visitait sur l'île. Et c'est comme ça que j'ai pris un amour certain pour le jeu, pour la comédie, pour le chant. Et j'ai compris qu'avec le jeu, le chant, l'humour, je pouvais éveiller les consciences des gens. Déjà tout petit, tu avais cette conscience que tu allais pouvoir éveiller les consciences ? En fait, plus tard, j'ai réalisé l'importance de mon talent. Oui. Mais au départ, c'était pour vraiment être vu, aimé, apprécié. Et puis, ce n'était pas nécessairement pour les bonnes raisons. Mais bref, j'ai compris plus tard que mes parents m'ont quelque peu utilisé pour, si on veut, surpasser certains malaises de conflits qu'il y avait dans la famille. Alors, si on veut plutôt que parler des vraies choses, à ce moment-là, on s'est dit qu'on va faire rire les gens, on va chanter, on va danser. Et c'est souvent comme ça que, dans la vie, plusieurs personnes traversent leurs difficultés. Et ça a été la même chose pour moi. Plutôt que d'aller au fond des véritables problèmes, eh bien, je me suis retrouvé, parfois, souvent, à faire de l'évitement. Et puis, à travers les voyages, à travers les personnages que j'ai créés, dont un personnage reporter, Globetrotter, que j'ai créé il y a quelques années. Et qui, tout récemment encore, j'ai tourné des clips de ce personnage, alors que j'étais dans le désert du Sinaï, en Égypte. Et voilà, en fait, toute cette histoire de long périple en tant qu'artiste, qui a démarré à la campagne, dans la nature, ensuite, avec les spectacles pour faire rire les gens, m'a emmené ensuite après à la ville, à Montréal, à l'école. Plus tard, vers 18 ans, je suis parti de la maison, j'ai décidé de faire les voyages, apprendre de nouvelles langues. Et, en fait, l'objectif principal était, premièrement, de fuir et également de prouver à mes parents que, moi, je pouvais arriver à faire ma vie sans avoir les contraintes qu'eux, ils ont eues. Que ce soit, par exemple, le travail au quotidien, les prises de tête dans le couple, au niveau de l'argent et tout ça. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, je vais partir seul. Déjà, je ne serai pas en couple. Deuxièmement, pas vraiment besoin d'argent. Je m'organiserai en quémandant un peu, en vivant un peu style bohème dans mes voyages. Et, en plus, je vais apprendre diverses langues pour pouvoir me débrouiller et voyager un peu partout. Alors, au départ, ce n'était pas nécessairement… Il y a toujours eu cette envie de fuir, de découvrir, de voyager. Mais il y avait aussi, au fond de moi-même, une colère, quoi. Une colère contre mes parents et un objectif de leur prouver que je suis capable d'être libre et d'être heureux. Sans les emprises de… Et ça, au moment où tu es enfant, adolescent, jeune adulte, est-ce que toutes ces situations, est-ce que tu arrives à comprendre, en fait, pourquoi tu parles de fuite, tu parles de colère ? Est-ce que ça, c'est le discours que tu as aujourd'hui en te disant, voilà, si je regarde un petit peu le fil de ma vie, si je remonte en arrière, je me rends compte que j'ai fui, je me rends compte que j'étais en colère ? Ou est-ce qu'au moment où tu vis ces choses-là, donc si on redéroule le fil de ta vie, qu'on essaie vraiment de se mettre… Enfin, en tout cas, toi, parce que moi, je ne peux pas me mettre à ta place. Mais toi, si tu essaies de te remettre à cette époque-là, qu'est-ce que tu ressens à cette époque-là au niveau des émotions ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça se passe ? À cette époque-là, j'ai un besoin criant d'être vu, entendu et écouté. Alors, je commence à filmer, documenter tout ce que je fais. Déjà d'emblée, bon, mes premiers contacts avec les planches, ça a été à l'âge de… Officiellement, je dirais, dans une pièce de théâtre à Montréal. J'avais 14 ans et je cherchais à attirer l'attention, à être vu, à être aimé, à être reconnu. Parce que l'une des choses qui m'a coûté beaucoup lorsque j'étais jeune, c'est de ne pas pouvoir exprimer comment je me sentais. Parce que tes parents ne te laissaient pas cette possibilité-là d'exprimer ce que tu ressentais ? On te faisait comprendre que ce n'était pas bien d'exprimer ses émotions ? Exactement. C'est-à-dire, si c'était une émotion négative, ce qu'on faisait, c'est qu'on me disait, mais non, arrête, tu n'as pas à te sentir comme ça, sois positif. Alors qu'on ne m'a pas ouvert les bras pour m'accueillir dans les émotions négatives que je vivais ou les défis auxquels je traversais. Mais il ne faut pas trop l'envoi. Parce que justement, on considérait que c'était des émotions négatives, alors que ces émotions-là, on pourrait dire qu'elles sont désagréables, mais qu'elles ont quand même leur raison d'être. Exactement. Mais après, j'ai compris que, bon, mes parents n'ayant pas eu cet espace-là non plus pour eux, donc ils ne pouvaient pas vraiment offrir ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Voilà, exactement. Mais après, ce qui arrive, c'est qu'ayant vu que j'étais refusé dans qui j'étais vraiment, avec ce que je vivais, et c'est ce qui m'a propulsé à me dire, ben là, moi, je vais m'extérioriser dans le théâtre, dans le champ. Et ensuite, ce fut le départ, le départ pour l'Ouest canadien, où est-ce que j'ai décidé de créer ma propre vie. Et la planète, en fait, est devenue ma maison. C'est un peu extrapolé, mais l'objectif, c'était de prouver que partir d'une île déserte, en fait, je dis déserte, elle n'est pas très loin du rivage, mais l'analogie est intéressante dans le sens où est-ce que mon père était vraiment refermé sur lui-même. Et j'ai vu les bons côtés à ça. Mais quand j'ai touché à la ville, je me suis dit aussi l'importance de connecter avec les gens. Alors, j'ai eu cette crainte d'être pris sur cette île et de ne pas rentrer en contact avec les gens. Donc, c'est pour ça que comment je me sentais à cette époque-là, c'est que je dois absolument m'ouvrir aux gens, même si j'ai peur. Et l'une des façons d'y arriver, c'est d'apprendre les langues et également de voyager et de rentrer en contact avec le plus de gens possible. Et ce qui est étrange, c'est que je suis arrivé à développer des relations avec des gens rapidement, des inconnus. Oui. Et des relations plus profondes, plus véritables, plus vrais, quoi, qu'avec mes propres parents ou des amis proches. Parce qu'il n'y avait pas encore... Et le théâtre, à ce moment-là, ça t'aidait aussi ? À ce moment-là, tu faisais du théâtre, du chant, c'est ça ? Oui, j'ai fait du théâtre à partir de l'âge de 15 ans. C'était ma première pièce de théâtre. J'étais à l'école secondaire, ce que vous appelez le lycée, un peu avant. Et bref, le titre de la pièce, c'était « La course au bonheur ». D'accord. Alors, très intéressant. Et je jouais trois personnages différents dans cette pièce. L'un des personnages, c'était « Monsieur Mapmonde ». Et ce personnage disait « Il n'y a pas de bout du monde. Si vous tournez en rond, vous allez faire le tour du monde rapidement. » Alors, ne cherchez plus. Le bonheur, il n'est pas en faisant le tour du monde, il est à l'intérieur de vous. Et bizarrement, j'ai lancé ce texte à l'âge de 14 ans. Mais tu as quand même voulu faire le tour du monde et quand même aller faire tes voyages. Donc, tu étais quand même dans la recherche d'aller chercher ailleurs. Oui, tout à fait. Mais tu avais 14-15 ans. Donc, forcément, à cet âge-là, est-ce qu'on entend ce genre de message vraiment à cet âge-là ? Non, on a envie de découvrir le monde, je pense. Voilà, exactement, Virginie. C'est ce qui s'est passé. Et puis, par la suite, en fait, bon, il y a eu l'objectif d'aller faire l'école de théâtre et tout. J'ai eu les contraintes de mes parents qui ne voulaient pas parce que la sécurité du métier. Et après, pour moi, ce qui était encore plus important, c'était ma sécurité émotionnelle plus que la sécurité professionnelle. et c'était mon cri d'alerte à mes parents de dire, attendez, maintenant, je peux le voir comme ça, mais je me souviens très bien que si j'avais pu mettre des mots à l'époque, c'était ça. C'était de dire, non, non, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me branche, c'est ce qui me permet de me sentir en vie, d'être en contact avec mes émotions. Et c'était ma bouée de sauvetage. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as réussi à le dire ? Parce que tu dis, voilà, si je pouvais le dire aujourd'hui avec des mots, c'est ce que je dirais. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu as répondu à tes parents ? Je n'ai pas réussi à le dire. Je suis tombé dans une, déjà, une prise de bec avec ma mère parce que ma mère, elle a déjà fait un album, elle a en disquée, elle a déjà chanté et tout. Maintenant, bon, elle dirige une chorale et tout ça, mais il y avait ce rêve qui n'était pas nécessairement atteint chez elle d'un côté, mais elle avait choisi la famille. Donc, il y avait tout ce côté, je veux le bonheur pour mon fils, mais en même temps, peut-être aussi que je traîne la douleur de ne pas avoir réussi dans ma carrière. Et moi, je voulais me dissocier de ça. Donc, j'avais ce besoin de partir, de m'éloigner physiquement de mes parents pour me créer ce monde. Pour éviter finalement qu'elles te retiennent inconsciemment, certainement, parce qu'on imagine qu'une maman veut le bonheur de son enfant, mais il y a des choses qui se jouent inconsciemment si on ne les a pas réglées. Forcément, tu dis, elle avait peut-être peur pour toi et en même temps de se dire, mon fils va réussir à faire ce que moi, je n'ai pas voulu ou pas voulu ou pas pu. Après, chacun a son histoire là-dessus. Mais effectivement, le fait de se dire, il faut que je parte, comme tu dis physiquement, parce que comme une attraction, couper cette attraction, en fait, qui t'empêchait de t'envoler. Oui, et ça, ça a été l'histoire à plusieurs reprises dans ma vie, en fait. Et ça me fait réaliser durant cette interview, c'est ça qui est génial. On avait prévu que des synchronicités divines se passeraient, alors c'est ce qui est en train de se passer. La relation avec ma mère a évidemment créé une importance capitale sur mes relations avec les femmes, par exemple, parce que le fait de ne pas avoir eu nécessairement l'approbation de ma mère et l'approbation de mon père aussi, ce fut un combat, si je dirais, que j'ai traîné, même dans mes relations humaines aussi. Alors, parfois, j'ai pu identifier une compagne, ma conjointe, et par erreur, quoi, transposer la relation que j'avais avec ma mère sur elle et croire qu'elle n'aurait pas confiance en moi pour X ou Y raisons. Ça, c'est assez courant, je dirais, les auditeurs, peut-être que ça résonne en eux, que des fois, on projette sur notre conjoint et en fait, des choses qu'on a vécues avec nos propres parents ou l'autre peut aussi des fois nous dire non, mais c'est bon, arrête, je ne suis pas ta mère ou je ne suis pas ton père. Des fois, ça peut... Non, mais... Peut-être que c'est ce que tu as dit ta compagne, hé, je ne suis pas ta mère. Mais des fois, le conjoint ne réalise pas qu'il y a ce transfert qui se fait et des fois, soi-même, on ne réalise pas, on ne comprend pas pourquoi l'autre nous dit non, mais c'est bon, je ne suis pas ta mère. Ça peut être compliqué, effectivement, à gérer si... Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais cette prise de conscience ou est-ce que tu disais mais non, pas du tout ? Comment tu vivais ça ? Non, je n'avais pas du tout cette prise de conscience. Si on se remet encore autour de mes 20 ans et tout, j'ai eu une relation extraordinaire avec une fille plus jeune que moi. En fait, j'avais 23, 24 ans et on avait 19 et nous avons appris les langues ensemble. On a appris l'italien et l'espagnol. Donc, on faisait une journée en italien et une journée en espagnol pendant trois ans. On était vraiment dévoués à ça. Et c'était une personne qui collait très bien mon monde imaginaire. Maintenant, elle voulait quand même une forme de stabilité et tout comme ma mère. Donc, cette sécurité physique était importante pour elle. Et moi, c'était la sécurité émotionnelle. Et pour ma part, j'ai toujours senti que je voulais être cette personne libre dans mon cœur et libre dans mes choix. Alors, nous avons voyagé ensemble. nous sommes allés en Italie, en Espagne et on a approfondi la connaissance de l'italien et de l'espagnol ensemble. Mais c'est vrai que cette colère que j'avais contre ma mère de ne pas me laisser complètement libre et faire ce que je voulais, je l'ai un peu transposée dans ma relation avec elle. Et j'ai eu beaucoup de difficulté à comprendre qu'elle n'acceptait pas que j'avais besoin de cette liberté. Et puis après, moi, j'ai fait des liens. Évidemment, parce que j'ai vu mes parents se prendre un peu la tête et j'ai été placé dans des discussions étant plus jeune, quand j'avais 10 ou 12 ans, entre mon père et ma mère qui se prenaient la tête sur des questions d'argent, des questions de liberté et tout. Donc, moi, j'ai autant ma mère que mon père. Alors, parfois, on me demandait de prendre position pour ma mère ou position pour mon père. Donc, j'étais dans un dilemme énorme. Mais après, quand ça, ça s'est passé, j'ai pris des décisions dans mon subconscient que je réalisais plus tard. Mais les décisions que j'ai prises, c'était, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce monde. Par exemple, pour être heureux, il faut avoir de l'argent et il faut être en couple. Mais je regarde mes parents, ils ne sont pas nécessairement heureux en couple. Alors, moi, ils se prennent la tête pour l'argent. Alors, moi, ma décision est la suivante. Je n'ai pas besoin d'argent et je ne veux pas être en couple. En fait, tu as pris des décisions inconscientes en opposition à ce que tu avais vu. C'est-à-dire que un peu comme si finalement ces choix s'étaient imposés à toi en réaction à ce que tu avais vu dans le contexte familial. Tout à fait. Et ce qui est important après, c'est qu'il y a eu un travail de prise de conscience qui s'est fait pour moi. Et là, la méditation est arrivée dans le portrait suite à un tournage que j'ai fait avec Hugh Jackman qui est l'acteur de X-Men, le Wolverine. J'ai travaillé avec lui. J'étais son double et je faisais les doublures, la doublure pour lui pendant une centaine de jours. Et on a eu l'occasion de discuter beaucoup, de chanter, parce que c'est un acteur qui adore la comédie musicale aussi, qui est très bon. Et il m'a parlé de Vipassana qui est une technique de méditation en fait et l'objectif, c'est tout simplement de vider son mental et de se reconnecter afin d'accepter l'impermanence dans la vie et de comprendre que tout change constamment et d'être plus en harmonie avec soi-même et la nature. Et ça, pour moi, ça a été crucial parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris justement, comme tu le disais plus tôt, que, bon, en fait, mes parents, ce sont mes parents, ils ont vécu ça. Bien que j'ai été imprégné de ça en tant qu'enfant adolescent, ça ne m'appartient pas. Alors, j'ai pu arriver à me détacher de ces choses-là grâce à la méditation. Pour arriver à ça, c'est-à-dire de te dire parce que du coup, tu as fait Vipassana, il faut quand même déjà se dire que ça va nous être utile et que ça va servir à quelque chose. ça veut dire que la prise de conscience, ça commençait déjà à émerger. Très bonne question, Virginie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur ce tournage depuis six mois et je sentais encore une pression beaucoup du réalisateur, des gens autour et je ne me sentais pas libre. D'accord. Et je sentais que je ne pouvais pas m'exprimer à mon plein talent et je réalisais aussi l'impact lourd que ça pouvait avoir de constamment vouloir avoir de l'attention d'être vu, d'être aimé et à ce moment-là, j'ai réalisé que je souffrais et en faisant, mais c'est très subtil, mais en réalisant que je demandais beaucoup auprès de mes proches en termes d'attention, en termes de quoi que ce soit parce que j'adore faire rire les gens. alors les gens qui étaient au niveau peut-être moins évolué dans la conscience mais qui aiment bien rire, alors ils me prenaient toujours comme le bout en train de les amuser, de les faire rire et tout, mais après par contre, j'ai vu comment parfois en faisant ça avec des inconnus et tout, ça pouvait les rendre mal à l'aise et là, à un moment donné, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide au bon Dieu, j'ai dit Seigneur aidez-moi, je dois réaliser que j'ai une blessure intérieure et je dois la guérir. Alors, il y a eu différentes formations, évidemment, de développement personnel, il y a la méditation et c'est après ce tournage, j'étais carrément à terre, quoi, épuisé et tout et alors, Hugh Jackman m'a dit écoute, moi j'ai fait ça, il passe un an, dix jours de retraite sans contact visuel, avec personne, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire et tu reviens à l'intérieur et tu, l'objectif, c'est de, de rentrer en contact et d'observer, quoi, d'observer les souffrances à l'intérieur sans les juger et de réaliser que tôt ou tard, tout change, quoi. Et à travers ce changement-là, on est en mesure de comprendre d'une manière expérimentale et c'est ça, Virginie, la beauté de la chose, c'est que quand on voit quelque chose, on s'en souvient, quand on entend quelque chose, on voit peut-être son souvenir et l'oublier, mais quand on expérimente quelque chose, alors là, c'est imprégné en nous pour toujours. Une expérimentation qui est corporelle, mais aussi de, enfin, c'est un tout en fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est tous les sens qui sont en éveil et que tu vis vraiment, alors moi, je n'ai pas fait Vipassana, donc je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est, mais je ne l'ai pas vécu. Et j'essaie d'imaginer, ça veut dire que, en gros, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment imaginer. En fait, pour les gens qui nous écoutent actuellement, rapidement, Vipassana, c'est une forme comme une autre. À ce moment-là, moi, je suis rentré en contact et puis j'ai pu me retrouver dans le moment présent. Et c'est d'être, de ressentir, par exemple, j'étais au sommet d'une montagne et entre les méditations, on pouvait sortir et à la toute fin, en fait, durant les dix jours, il y a des moments où est-ce que l'ego ressort constamment et te dit des trucs du genre « Qu'est-ce que tu fais là ? Ça ne sert à rien. Retourne chez toi. C'est quoi ce truc de silence ? Va faire quelque chose. Ne reste pas là. » Et bref, alors les trois, quatre premiers jours sont difficiles. Par exemple, je faisais la file d'attente pour aller me chercher à manger parce qu'on a faim après avoir médité. On médite douze heures par jour environ. Et il y a quelqu'un qui est passé devant moi et normalement, bon, là, je suis dans l'ego. Je me dis « Non, non, ce n'est pas vrai. » Donc, je vais passer devant. Ensuite, je voulais m'asseoir près de la fenêtre pour voir le coucher de soleil. J'étais toujours dans « Je veux, je veux, je veux. » Et plus les jours ont avancé, plus, si tu veux, mon corps et mon esprit ont commencé à comprendre le concept de l'impermanence. Ce qui fait que à un moment donné, la situation similaire s'est passée et quelqu'un a passé devant moi et j'ai tout simplement ouvert mon corps pour le laisser passer sans même y penser. Oui. Et ensuite, je marchais et j'ai vu une chaise de libre. Je me suis assis. Alors, je devenais en parfaite harmonie avec le présent de plus en plus. Je n'étais plus dans le futur. Je veux quelque chose ou l'anxiété ou la peine d'avoir perdu quelque chose. Oui. et le métier d'acteur, ce que j'ai réalisé avec tout ça, c'est que ma raison principale pourquoi j'aime travailler en tant qu'acteur, c'est pour être dans le présent. On dit en anglais act or die, mais le but, c'est ça, c'est act or, agir, soit dans le présent. Et dans mon objectif, avec ce qu'on fait comme travail, c'est beaucoup d'aider les gens qu'ils soient acteurs ou pas à leur faire réaliser qu'ils sont les acteurs principaux de leur vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on est aussi notre propre metteur en scène. On vit et en même temps, on décide. Mais ça veut dire de prendre sa responsabilité aussi. Oui. En fait, je mettais justement récemment sur ma page Facebook et un peu plus tard qu'hier, j'ai mis une photo parce que tout ça, avec toutes ces histoires d'ouverture, de prise de conscience et tout, ça m'a emmené jusqu'à Los Angeles pour travailler sur un film. Et puis hier, j'ai mis une photo justement de moi qui étais posée devant le fameux signe Hollywood et tout. Oui. Et j'ai eu une réflexion. Oui, c'est ça. Bon, j'ai eu une réflexion que je vais vous dire dans quelques minutes. Rappelle-moi de l'expliquer parce que je vais quand même parler de ce cheminement qui m'a emmené vers Los Angeles ce qui était l'objectif d'ailleurs et qui fait toujours partie des projets mais j'y suis allé et j'ai vécu quelque chose d'assez particulier mais j'ai choisi d'honorer mes valeurs et ça m'a fait perdre un rêve, si on veut, qui était important pour moi à cette époque-là pour me faire gagner quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire moi, de me choisir moi-même. Alors, plus tard, quelques années après tout ça, bon, évidemment, j'ai continué à, j'ai commencé à filmer les vidéos de mon personnage de l'obtrotter et tout. Je voulais être constamment vu, admiré, je partageais les vidéos avec les gens. Ça, c'était même avant que le selfie arrive. J'avais déjà commencé parce que moi… Tu étais précurseur, tu étais précurseur déjà. En fait, ce qui s'est passé, Virginie, c'est que j'étais seul dans mes voyages avec ma caméra et à un moment donné, je me suis dit ma caméra est devenue carrément mon amoureuse quoi et ça causait problème justement dans une relation que j'ai eue avec cette fille avec qui j'ai appris l'italien et l'espagnol parce que j'étais rendu obsédé par l'idée de tout capturer, de regarder la caméra constamment et tout mais pourquoi ? J'étais dans l'égo, j'étais dans je veux montrer que je suis allé là, je veux montrer que j'ai fait ça, je veux, je veux, je veux. Et du coup, à Oulier, tu sais, ça me fait penser à ces touristes en fait qui prennent des photos de leur voyage et qui vivent leur voyage une fois rentrés à la maison en regardant les photos comme pendant les concerts quand les gens, au lieu de vivre l'instant présent du concert, passent leur temps à filmer. Moi, ça m'intéresse toujours ça. Tu vois, je me dis et c'est vrai que le jour où je me suis posé la question parce que moi aussi, ça m'est arrivé de filmer. Alors maintenant, ce que je fais, voilà, c'est que je filme 30 secondes pour un petit souvenir puis après, je dis, allez, mais vivons l'instant présent. C'est une bonne idée, c'est un bon conseil ça. Ce n'est pas de retour à la maison qu'on vit le concert ou qu'on vit les vacances. Donc, c'était un peu dans ce biais de te dire, alors il y avait le côté, est-ce que c'était juste le côté « je vais filmer pour montrer » ou est-ce que c'était le côté « je vais filmer pour me souvenir » ? » Très bonne question. Tout d'abord, je suis d'accord avec toi de filmer rapidement un petit truc juste pour sentir qu'on a un souvenir et ensuite d'ouvrir le cœur et les bras pour être dans le présent complètement. Mais moi, ce qui s'est passé aussi, c'est que je filmais pour capturer, pour capturer ce moment en espérant le vivre complètement avec tous mes sens. Et si tu veux, en fait, j'ai compris après que c'est l'acte de filmer et après, parce que je me mettais en scène, j'arrivais à trouver toujours une façon de mettre la caméra d'une certaine manière même si je n'avais pas de trépied. Parfois, j'utilisais les bananes que j'avais dans mon sac à dos pour me trépier, des trucs complètement dingues. Et après, j'ai réalisé que finalement, ce qui me faisait plaisir, mais ça, c'est plus tard dans le processus, au départ, je filmais pour impressionner, pour être vu aimé, mais après, c'est le processus qui m'a intéressé dans le sens où le fait de créer, de faire un plan, de jouer, de mettre en scène, d'être à l'intérieur et de le filmer. Et ensuite, là, j'ai réalisé que j'attirais l'attention des gens quand je faisais mes petites vidéos pour mon personnage et à partir d'un moment, quand j'étais récemment, plus quand j'ai fait le désert et tout ça, j'ai réalisé que les gens aussi ont besoin d'amour et d'attention. J'avais réalisé plusieurs années un peu avant, mais quand même. Et là, j'ai commencé à tourner mon regard un peu plus vers eux aussi et commencer à dire que quand je voyage, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas de moi qui est posé avec telle statue ou tel truc ou emmener un bout des pyramides ou je ne sais pas. Non, c'est plus d'avoir les yeux vers ce que je vois et de pouvoir montrer cette fenêtre aux gens pour qu'eux aussi, après, ils décident comment ils veulent le faire, ce voyage-là. Et après, le voyage m'enseigne à comment être dans la vie aussi. Dans le sens où, maintenant, regarder la vie d'un œil intérieur vers l'extérieur et puis ensuite rentrer en harmonie avec les gens qu'on rencontre. Mais ça, qu'est-ce qui m'a emmené à avoir plus d'empathie et de comprendre les gens, c'est la dépression majeure. Et j'ai fait une dépression majeure suite à un rêve que j'ai pu toucher, qui était très important pour moi, un rêve de gamin, de travailler sur une production hollywoodienne et tout. Et à peine il y a trois ans de ça, quatre ans exactement, en fait, j'avais été choisi pour jouer un rôle sur un film américain et alors j'ai tout vendu au Québec. Je suis parti là-bas et tout s'est bien passé. En fait, bon, il y a encore des synchronicités divines et tout. Je méditais, je priais, j'étais quand même, j'ai toujours été quelqu'un qui a la foi, mais je me croyais quand même, malgré tout ça, un peu supérieur aux autres. Je m'explique. J'avais de l'empathie, mais de l'empathie politiquement correcte envers les gens. C'est très subtil ce que je dis, mais c'était, à l'intérieur de moi, je me disais quand même, mais non, tu pourrais t'en sortir. Pourquoi tu te plains comme ça? Regarde-moi, je suis... C'était cet égo qui remontait. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors qu'on faisait les répétitions durant le tournage et tout, il y avait cette productrice qui m'a fait des avances et tout. Et puis moi, ayant développé mon code de valeur avec toutes les formations griffées, la méditation et tout, j'avais construit cette chose auquel je tenais mordicus qui est le respect pour moi. et j'ai décidé de refuser catégoriquement. Et puis à partir de là, petit à petit, on m'a littéralement tassé, si je permets l'expression, de la production et on m'a remplacé. Alors là, j'ai été carrément viré du projet et à partir de là, ça a été une déception énorme. J'ai fait de l'évitement, j'ai fait ce que la plupart des hommes souvent font. j'ai eu la chance d'aller au Mexique pour être juge pour un festival de films et je suis parti là-bas. Après ça, j'ai tourné un documentaire là-bas, j'ai retourné encore des épisodes de mon personnage et là, la vie, j'essayais d'éviter encore la douleur, la souffrance de ce rêve brisé. Oui, oui. Et paf ! J'ai eu une salmonellose, ça c'est lorsqu'on mange du poulet infecté dans la rue et tout. Oui. Et à partir de là, ça m'a monté directement au cerveau et là, j'ai eu une réaction complètement folle où j'étais dans une auberge dans le sud du Mexique et je voulais littéralement me lancer en bas de l'auberge. Je n'avais jamais compris pourquoi je réagis comme ça. Et là, la prière est revenue dans le chemin. Beaucoup de Mexicains ont prié pour moi. Il y a une dame qui s'appelle Gloria qui est restée à mes chevets pendant cinq jours. Bref, pour faire une histoire courte avec tout ça, c'est que je suis resté là-bas pendant six mois. J'avais même des amis proches, quasiment une famille au Mexique, des gens qui tenaient à moi. Mais, j'avais quelque chose à régler et à cause de cette maladie, j'ai dû revenir au Québec. Et quand je suis revenu au Québec, alors là, tout a éclaté dans ma face. Et là, c'est là qu'a commencé la dépression ou tu penses qu'elle commençait déjà au Mexique ? En fait, elle était déjà là. Oui, c'est ça. Après la tristesse de l'échec, et là, les petites voix ont commencé à monter dans la tête. Et si les gens qui nous écoutent actuellement, la petite voix dont je vous parle, c'est cette voix-là actuellement qui est en train de m'écouter et qui se dit mais qu'est-ce qu'est-ce qu'est en train de dire ce gars-là ? C'est cette voix-là que je vous parle. Cette voix-là qui est constamment là et qui nous dit mais non, mais c'est pas vrai. Cette voix de l'égo. Et en anglais, on dit égo veut dire edge, guard out. Ça veut dire mettre Dieu à l'extérieur de soi. Enlever le divin de l'intérieur de soi. Et pour moi, l'égo, c'est cette voix qui est là qui cherche constamment à nous protéger mais qui vient brimer cet appel du cœur et qui vient créer des murs entre la tête et le cœur. Et si on n'arrive pas à se reconnecter à notre cœur et qu'on écoute constamment cette voix de l'ennemi, cette voix de l'égo, c'est très facile de sombrer dans une spirale. Et ce qui s'est passé, moi, c'était quand je suis revenu au Québec. Première des choses, mes parents, de manière inadéquate, ils n'étaient pas trop conscients de ce qu'ils faisaient mais mon père m'a dit un truc du genre « Mais pourquoi tu n'es pas resté là-bas ? Tu étais sur le point de réussir et tout. » Alors, déjà là, j'étais par terre et puis il m'a lancé un truc du genre… Il savait pourquoi tu avais quitté ? J'ai expliqué rapidement mais après, il m'a dit un truc qu'il regrette et il s'est excusé mais il m'a balancé un truc du genre « On a déjà eu quelqu'un dans la famille qui s'est suicidé parce qu'il était tombé dans la drogue et tout ça. C'était mon oncle que j'aimais beaucoup et qui croyait beaucoup en moi quand j'étais jeune et qui m'avait dit « Il va devenir un grand comédien. » Bon, cet oncle-là s'est suicidé. Mon père m'a dit quand je suis revenu « Tu vas finir comme ton oncle. » Ah oui. Et à partir de ce moment-là, ça a été le uppercut qui m'a… Déjà, j'étais par terre et j'en ai reçu un deuxième. Et là, la voix a commencé à se nourrir de ça parce que l'égo adore ces trucs. Et là, la voix a commencé à dire « Tu étais au moins que rien. Tu n'as pas réussi. Tu aurais pu réussir. Tu as abandonné ton rêve. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Tu aurais dû coucher ? » Et là, ça a commencé et ça n'a pas arrêté. Et toi, à ce moment-là, cette petite voix, tu l'écoutes ou tu essaies de dire « Non, non, je ne veux pas t'entendre ? » Comment tu réagis face à cette voix ? En fait, je voulais revenir un peu sur le point de metteur en scène de notre vie. Oui. Je crois que trop de gens pensent qu'ils ont le plein contrôle sur leur vie. Et c'est pourquoi j'ai mis ce post, cette publication hier. Oui. Et dans cette publication, je l'ai mise en anglais mais en français, je vais l'expliquer. C'est que je dis « La gloire ne devrait pas être la cible, ne devrait pas être l'objectif de notre vie. Ce qui devrait être l'objectif, c'est d'être heureux dans son cœur. » Et c'est pour ça que j'ai démarré cette série qui s'intitule « Sois vraiment toi libre et heureux. » Oui. Et le moment où est-ce qu'on s'accroche au succès ou à la gloire ou à qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que l'on a pour trouver le bonheur et qu'on oublie que le bonheur se trouve par rapport à qui on est. Alors, en anglais, on dit « human being ». Alors, on ne dit pas « human doing ». On dit « human being ». Alors, tu es un être humain, tu n'es pas un faire humain, un avoir humain. Oui. À ce moment-là, on rentre dans la zone dangereuse. Et cette zone dangereuse-là, c'est de croire que l'on est notre succès. Parce que mon histoire s'applique à beaucoup de gens, qu'on soit avocat ou qui que ce soit. Les gens, d'ailleurs, quand ils se présentent et ils se disent « Bonjour, je m'appelle M. Roussillon, je suis avocat. » Oui. Mais en fait, il n'est pas avocat. Tu travailles comme avocat. Bien sûr. Moi, je ne suis pas acteur. Je travaille comme acteur. Et c'est ça, le problème. C'est la différence quand on rencontre quelqu'un. Souvent, la première chose qu'on dit, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Et les gens, effectivement, ils nous donnent leur métier. Et c'est tellement réducteur. Et ça ne correspond pas forcément à qui on est. C'est ça. Exactement. La question devrait être plutôt « Qui êtes-vous dans la vie ? » Mais oui, c'est ça. Peut-être plutôt « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Ou « Qu'est-ce que vous aimez ? » « Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux ? » « Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? » Plus, effectivement, c'est tellement réducteur de ce qu'on fait. Je suis complètement d'accord. Et je n'étais pas pour revenir à ce que tu me posais comme question. À ce moment-là, est-ce que je laissais la voix m'envahir ou j'avais des outils ? Je croyais avoir tous les outils. Et c'est pour ça que hier, dans cette fameuse publication, j'explique qu'on peut être l'auteur, l'acteur, le réalisateur de sa vie, mais nous ne sommes pas le producteur. Et pour moi, le producteur, c'est la spiritualité, c'est se reconnecter avec le créateur. Et il y a tellement de gens qui ont prié pour moi. Tout ce qui est invisible est beaucoup plus fort que ce qui est visible. Et souvent, les gens vont, parfois les gens vont me dire « Ouais, mais Éric, c'est bon, toi tu as la foi et tout, moi je n'ai pas la foi. » Mais je leur dis « Ok, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de religion ici. » Oui. On parle de foi. Oui. On parle de foi. Alors, est-ce que tu aimes ta fille ? Est-ce que tu aimes ton fils ? Ah mais oui, je l'aime, bien sûr. Ok. Alors, dis-moi Thierry, par exemple. Thierry, tu aimes ta fille, ok. Est-ce que tu peux voir l'amour que tu as pour ta fille ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien sûr. Non, non, mais est-ce que tu peux toucher à cet amour-là ? Je peux la serrer dans mes bras. Ouais, d'accord, mais est-ce que tu vois l'amour ? Est-ce que... Non. Mais tu crois quand même à l'amour. Alors, c'est ça. Alors, le créateur, appelons-le comme on veut, pour moi c'est Dieu, nous a créés et on doit revenir à lui pour comprendre qui on est vraiment, pour être libre et heureux. C'est comme par exemple, si on achète un iPhone, je ne sais pas moi, il y a le manuel d'instruction. Alors, pour bien utiliser le iPhone, on doit revenir et lire le manuel d'instruction et comprendre le créateur qui est ce qu'il nous a envoyé comme message pour utiliser ce iPhone au maximum de sa capacité. Et tu sais, moi, j'aime bien dire, tu parlais de choses justement, de l'amour qui sont des choses, effectivement, les gens, ils disent, ah mais moi, je crois que ce que je vois. Et ton exemple, il est très bon parce que c'est, tu vois, c'est rigolo parce que c'est aussi un exemple que je prends beaucoup quand je parle, effectivement, du sentiment amoureux ou de l'amour, voilà, qu'on a pour les autres. C'est quelque chose que ce n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher et ça ne se voit même pas. Et moi, j'aime bien dire, et si on passait de la situation où on croit ce que l'on voit à la situation où on voit ce que l'on croit. Ah, wow. Ben, tu vois, ça fait un pont parfait avec ce que je voulais poursuivre par rapport à ce que je disais parce que finalement, je me suis mis à prier et j'ai prié avec des gens, j'ai prié avec une amie et à ce moment-là, même si j'avais des doutes, bien que j'ai eu la foi, je me suis mis à... J'avais une petite graine d'espoir et j'ai commencé à voir ce que j'ai commencé à croire et en faisant des choses aussi simples qu'écouter des louanges, marchant, en marchant, en priant, en me reconnectant avec la nature mais c'était terrible en ce qui s'est passé pour moi, c'était durant environ de six mois à un an et je n'exagère pas, à tous les demi-heures, je pensais m'enlever la vie et j'ai fait deux tentatives. Mais il y a tellement de gens qui ont prié pour moi que j'ai ressenti ces choses-là. j'ai même... Je me suis lié d'amitié avec... Un petit peu avant cette période, avant mon départ, j'ai perdu ma grand-mère avec qui j'étais très, très proche qui est d'origine française et elle est décédée et quand elle est partie, bizarrement, je suis allée à Toronto pour faire une audition et j'étais dans mon van, dans mon camper, mon camping-car. je dormais dans ce camping-car-là pour faire mes éditions et tout et je priais et tout. Je n'avais pas eu une très bonne nuit parce que, bon, j'étais triste avec le départ de ma grand-mère et il y a une dame qui cogne à la porte. J'ouvre la porte et elle me regarde et me dit « Qu'est-ce que vous faites dans cette voiture ? » « Est-ce que ça va ? » et je la regarde elle a les yeux bleus, bleus, bleus comme ma grand-mère et un peu plus jeune quoi et à partir de là elle m'invite à prendre une marche sur le bord du lac Ontario une grande plage et tout et on a partagé sur la vie la spiritualité et tout ça et cette dame s'est dit « Je vais prier pour toi » et encore aujourd'hui six ans plus tard je la vois comme une mère spirituelle on s'appelle constamment elle m'a aidé à traverser cette dépression son propre fils à elle qui était en dépression mais bizarrement parce qu'elle a prié pour moi mais son fils s'est rapproché encore plus de la prière il a appris à s'aimer lui-même à réaliser qu'il n'est pas le produit de ce qu'il fait ou de ce qu'il a mais bien du créateur qu'il aime quoi qu'il a une propre identité une propre vérité parce que l'important au final Virginie ce n'est pas ce que l'on fait c'est qui on est dans ce que l'on fait oui les valeurs qu'on porte et l'intention qu'on est et la beauté de la chose c'est que lorsqu'on décide d'honorer qui on est et d'honorer qui nous a créés ben lui ou cette force créatrice nous ramène exactement où est-ce qu'on doit être éventuellement et c'est pour ça que j'ai terminé la publication en disant le créateur le producteur de ce film dans lequel on est c'est Dieu et lorsqu'on le met en premier dans notre vie et encore là je ne parle pas de religion je parle d'honorer la vie d'honorer le créateur lorsqu'on le place en premier tout le reste prend sa place et pour moi aujourd'hui je vois cette dépression comme le plus grand cadeau de ma vie c'est un cadeau déguisé parce qu'en fait à ce moment-là critique où j'aurais pu tout simplement succomber pour satisfaire mon égo j'ai décidé de me respecter et selon moi Dieu la vie m'a replacé à un endroit encore plus grand que j'aurais pu jamais imaginer qui est justement aujourd'hui où est-ce qu'on a la chance d'avoir cette discussion-là mais oui et effectivement ce que j'entends de ton histoire et c'est fabuleux parce que au final quelles que soient les histoires qu'on me raconte au cours de ces podcasts on en revient toujours au même on en revient toujours à cette décision comme tu disais de se respecter cette décision d'honorer qui on est de prendre sa pleine responsabilité parce qu'à un moment donné c'est ce que tu dis tu prends une décision ça veut dire que tu peux faire un autre choix mais toi tu fais ce choix-là de te dire ces moments-là ces cadeaux mal emballés je les accueille je les comprends et qu'est-ce que je fais derrière pour honorer qui je suis me respecter et avancer dans la vie c'est exactement il ne faut jamais il ne faut jamais renier ou mettre de côté les gens qui nous envoient des bonnes pensées positives et les gens qui prient pour nous par exemple les auditeurs qui nous écoutent actuellement si vous avez une mère une grand-mère une tante qui prie pour vous soyez béni que vous croyez ou pas parce que sachez une chose c'est que cette énergie c'est cet amour que cette dame envoie pour vous mais elle vous a protégé à bien des moments où vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez été protégé et tout c'est énergie effectivement voilà et moi je suis certain et j'invite les auditeurs à faire cet exercice-là après l'entrevue de s'asseoir et puis peut-être de prendre une feuille de papier et d'écrire tous les moments où dans leur vie ils ont eu des interventions divines des moments où est-ce qu'ils pensaient littéralement que tout allait tomber tout allait s'écouler et que quelqu'un quelque chose est arrivé et les a sortis littéralement de la noirceur et je suis convaincu qu'en faisant l'exercice vous allez en ressortir et le problème c'est que dans la société dans laquelle on vivait parce que j'aime bien dire on vivait parce que depuis le confinement j'ose croire que les gens vont revenir plus à l'essentiel c'était de vivre trop rapidement et de ne pas se poser pour voir ces synchronicités divines qui arrivent pas plus tard c'est important ce que tu dis parce que souvent on dit c'est le hasard et donc on fait comme si bon c'est le hasard et en fait peut-être pas c'est peut-être pas le hasard tout est bien coordonné tout est bien planifié tout est bien orchestré et être dans la gratitude bon les Américains sont très forts sur ça aussi bon mais très important quand même de remercier constamment et même si et c'est là que le terme d'être acteur de sa vie prend du sens c'est en anglais on dit fake it until you make it alors fais comme si fais semblant jusqu'à temps que ça soit la vérité ben moi j'ai dû faire semblant pendant que j'étais dans cette noirceur là en développant un système d'affirmation positive c'est un mariage de plusieurs choses la méditation de la prière du chant et le défi c'est que on n'a pas le goût de chanter on est en dépression majeure c'est la dernière chose qu'on veut faire moi j'étais incapable de me lever de mon lit et c'était c'était lourd et constamment je me disais je vais en finir je vais en finir et c'était un exercice de renforcement donc les gens parfois vont me dire ouais mais Eric tes affirmations positives ça ne fonctionne pas je dis ok d'accord reviens-moi dans 7 jours regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es une merde pendant 7 jours de temps matin et soir et après après ces jours viens me voir et dis-moi comment tu te sens alors c'est la même chose mais c'est sûr mais c'est sûr et ça c'est important que tu le partages parce qu'effectivement c'est synchronicité et puis voilà l'effet semblant jusqu'à temps que ça arrive c'est-à-dire là c'est commencer à voir ce que l'on croit pour que finalement on finisse par 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 le moment où ça va ça va arriver effectivement ouais c'est ça et il faut parfois ne pas avoir peur de se mettre à genoux et carrément trop de personnes trop de gens se croient trop importants et croient que tout est sur leur contrôle moi j'ai dû baisser les bras j'ai dû littéralement me mettre à genoux pleurer pleurer ma vie pleurer cette douleur profonde et dire bon Dieu je te donne tout je lâche prise oui et serre-toi de moi serre-toi de moi parce que j'ai pas le contrôle et à partir de là quand on fait ça Virginie ce qui se passe qui est magique c'est qu'on réussit tu te souviens je parlais du mur des béton qui se crée entre notre coeur et notre tête lorsqu'on est trop dans l'ego mais quand on fait ça Dieu arrive tac et il casse d'un seul coup tous ces murs de béton là pour qu'on réussisse à reprendre la main de ce petit enfant de 5 ans qui est dans notre coeur et quand on réussit et cette main là elle nous attend les gens qui nous écoutent cette main là vous l'avez tous à l'intérieur de vous il faut pas il faut pas désespérer parfois il faut juste abdiquer et dire je me rends je me rends j'ouvre mes bras et serre-toi de moi donne-moi le chemin donne-moi une piste donne-moi quelque chose quoi que ce soit accepter de ne plus contrôler voilà pour pouvoir retrouver ensuite la main en fait pour pouvoir retrouver la bonne direction quoi accepter de lâcher de lâcher un petit peu et de faire confiance c'est ça faire confiance en la vie après on l'appelle comme on veut on l'appelle Dieu on l'appelle la vie on l'appelle l'univers on l'appelle on l'appelle ce qu'on veut mais faire confiance qu'à partir du moment où on a mis tout en place pour que les choses c'est un peu comme si on laissait infuser tu sais tu as préparé ça me fait penser au thé tout d'un coup je ne sais pas pourquoi mais tu sais tu as préparé ta petite mixture tes herbes ce qu'il faut et puis tu laisses infuser il ne suffit pas juste de tremper le sachet et l'enlever aussitôt non il faut qu'ensuite la magie opère bravo c'est exactement ça et ça me fait penser justement à par exemple en tant qu'acteur les meilleurs moments que j'ai pu avoir en tant qu'acteur ce sont les moments où est-ce que je suis en plein dans le moment présent et lorsqu'on est dans le moment présent c'est lorsqu'on est capable d'avoir tous ces sens connectés sur qu'est-ce qui se passe et de lâcher d'un contrôle de lâcher prise et souvent souvent les metteurs en scène ou les réalisateurs vont dire non non attends tu n'es pas en écoute tu n'es pas dans l'écoute tu es déjà en train de penser à ta réplique ou à qu'est-ce que tu vas dire soit dans l'écoute soit ici et maintenant et le ici et maintenant est essentiel tous les bons acteurs qui nous accrochent ce sont des gens que l'on sait qu'ils sont complètement dans le présent qui sont là ils emmènent avec eux le personnage dans le ici et maintenant et ce qui se passe ils arrivent à l'intégrer à s'adapter avec ce qui se passe dans l'environnement actuel et c'est pour ça que moi étrangement jamais j'aurais pu croire ça mais ces outils d'acteur aident énormément dans la vie au quotidien et j'ai cru à tort qu'un acteur c'était quelqu'un qui devait mettre un masque et qui devait épater la galerie et tout mais non au contraire ce que je comprends c'est que le véritable acteur c'est celui qui n'a pas de masque qui réussit à nous emmener avec lui dans ce monde imaginaire mais dans le présent bah écoute moi en tout cas t'as réussi à m'emmener là dans ton histoire et dans ce ici et maintenant et vraiment je te remercie infiniment de tous ces partages partages de ta vie voilà c'est l'idée du podcast c'est que chacun puisse m'emmener un petit peu nous emmener avec les auditeurs dans ton univers et moi ce que je retiens vraiment c'est que c'est le ici et maintenant arrêtons de vouloir chercher ailleurs ce qu'on a à l'intérieur de nous faisons-nous confiance faisons confiance en la vie et que quand on a semé les bonnes choses on récolte derrière voilà c'est l'abondance après qui arrive et merci beaucoup Eric pour ton partage ouais tout à fait est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ? bah écoute première des choses je voulais te remercier énormément Virginie d'avoir créé cet espace et d'avoir créé cette série de podcasts qui nous donne la chance à nous tous de nous ouvrir et de parler de comment arriver à vivre une vie de plénitude et de bonheur et d'apprendre de ces expériences de vivant parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échec il n'y a que des expériences tout à fait et si je pouvais simplement dire aux gens qui traversent des moments difficiles actuellement ou quand ils écouteront ce podcast vu la crise ou vu quoi que ce soit qu'ils vivent dans leur vie actuellement bah je vous je vous suggère fortement de vous remettre et de vous concentrer sur votre respiration et de vous reconnecter avec la nature à l'extérieur c'est une bonne façon de s'y prendre pour ensuite réaliser votre propre nature à l'intérieur et de comprendre que que le créateur de ce monde vous a créé pour une raison précise et vous êtes important et unique et tellement tellement précieux pour pour la vie des gens qui vous entourent et vous n'avez probablement aucune idée actuellement mais soyez patient comme Virginie disait restez dans l'oeil ici et maintenant et vous verrez les fruits qui vont sortir de tout ça alors voilà merci énormément merci beaucoup pour ces belles paroles de conclusion aussi alors chers amis chers auditeurs là le podcast va s'arrêter aller dehors s'il fait beau si c'est possible trouver un petit coin de nature et aller faire une petite respiration j'allais dire et pensez à nous mais non pensez à vous merci énormément Virginie merci bon succès à toi bon bonheur merci à bientôt au revoir si cet épisode vous a plu sentez-vous libre de le partager pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication vendredi prochain je recevrai Karine elle nous partagera son expérience de relations professionnelles conflictuelles elle nous confiera son cheminement vers des relations plus harmonieuses et les outils qu'elle a utilisés en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne youtube Virginie Chastel ou ma page facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr en cadeau vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé facebook osmose harmonisons nos relations belle fin de journée à vous et surtout prenez soin de vous pourrez-vous les 22 questions pourrez-vous Sous-titrage ST' 501